Un grand merci à tous pour votre engagement. De la charia, ensemble, on va y arriver. A tous les collègues et équipes, un grand bravo à vous pour votre engagement et votre détermination. Merci à tout le personnel qui assure la continuité des activités et à ceux qui accompagnent au quotidien la population les plus fragiles. C'est moment compliqué que nous voyons la force et l'implication que peuvent avoir les gens pour l'entraide, la bienveillance et l'accompagnement. Votre mission est importante, déterminante. Chacun, chacune a fait de son mieux. A vous personnes accueillies, à vous professionnels, merci pour votre engagement quotidien. Chers collègues, je suis fier de travailler avec vous, je suis fier de travailler pour vous. Alors surtout, ne changez rien. Je tiens à saluer les nombreuses initiatives prises par les professionnels pour égayer le quotidien des personnes que nous accompagnons. Cette période que nous vivons actuellement n'est pas simple. Mais profitons de cette triste expérience pour que demain, nous soyons ensemble encore plus forts. Un grand merci à tous pour votre engagement auprès des personnes vulnérables. Tous mobilisés pour les personnes que nous accompagnons au quotidien. Merci pour votre mobilisation, votre implication et votre engagement. Merci à tout le monde d'être là et de permettre aux résidents de vivre le mieux possible au quotidien dans le cadre du confinement. Et aussi aux usagers à leur domicile. Bon courage et bonne continuation. Merci à ceux qui se lèvent tous les matins, parfois avec la boule au ventre, parfois inquiets pour les siens. Merci à vous, héros du quotidien. Merci d'être là pour les autres. Ensemble, on va gagner. Je voudrais vraiment dire qu'on a une super équipe sur Sous. Ils sont toujours là, toujours présents. Ils sont spontanés, volontaires. Ils ne se posent pas 50 000 questions, ils sont présents. Merci à eux. Les ressources humaines sont la valeur la plus importante de notre association. Vous pouvez être fiers de vous. Nous sommes à vos côtés. J'aimerais vous encourager avec une pensée de Nelson Mandela qui nous dit « Une façon d'être optimiste consiste à garder sa tête pointée vers le soleil et les pieds en mouvement. » Alors, prenez bien soin de vous. Tout mon soutien aux collègues qui sont sur le terrain, mais aussi à ceux qui sont en télétravail. Bon courage à tous. Je voulais au nom de l'ESAT remercier et encourager toutes les équipes qui se dépensent actuellement sans compter pour que les usagers soient accompagnés de la façon la plus apaisante possible. Depuis la cellule de crise ou dans nos établissements, nous entendons. Nous voyons votre mobilisation sans faille et votre créativité dans ce contexte de crise sanitaire. Bravo à tous et courage. Soyez assurés de mon soutien. Juste pour vous dire, prenez soin de vous et de vos branches. Et merci à vous. Merci à vous tous pour votre engagement, votre bonne humeur, votre patience. Et je tenais à faire un gros big up, un grand merci à tous les professionnels qu'on a mobilisés, qui sont venus en renfort auprès des collègues des foyers et des résidents. Vous êtes vraiment super, vous assurez comme des ouf. Et franchement, merci, merci et félicitations. Et à très bientôt, en vrai, à vos côtés.